Monsieur Hassan Khasimi, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors vous êtes à la tête du centre opérationnel de gestion et de suivi des intempéries. Les dernières pluies ont fait beaucoup de dégâts. Tous les moyens aujourd'hui, monsieur Khasimi sont mobilisés pour faire face à cette situation. Quelqu'un d'exceptionnel qui dure depuis le 10 janvier dernier. Vous avez raison madame, les intempéries persistent. Elles ont commencé le 10 janvier. Elles vont persister encore jusqu'à ce soir à 21h. Sauf qu'il y a un autre BMS qui va prolonger la situation des intempéries. Donc c'est des perturbations météorologiques qui sont dues à l'installation d'un anticyclone au niveau de l'Europe. Qui ont fait que le mauvais temps s'est déplacé vers la Méditerranée, particulièrement chez nous en Algérie. Donc ces perturbations météorologiques se sont caractérisées au début par des chutes de neige à l'est du pays. Pratiquement toutes les milayas du nord et de l'est ont été touchées. Le centre. Puis les perturbations météorologiques se sont déplacées vers l'est du pays. Et le sud-ouest tels que les milayas de Nama, Al-Bayab, Seïka, Pétin-Circ. Donc nous sommes là pour vous donner le maximum d'informations sur la situation des intempéries qui durent depuis pratiquement 14 jours. Mais justement par rapport aux dégâts qui ont été occasionnés, les milayas les plus touchés aujourd'hui, puisque dans les premiers temps c'était l'est et le centre qui étaient concernés par le BMS, le but de météorologie spéciale. Et puis là, c'est l'ouest qui est affecté. C'est l'ouest qui est le plus touché en termes de pertes et de dégâts. Vous savez que les perturbations météorologiques se sont déplacées du centre vers l'est puis vers l'ouest. Actuellement, nous avons, à l'est du pays, nous avons une amélioration et une accalmie. Donc nous pouvons ça le relever et le constater. Maintenant pour l'ouest du pays, il y a eu une forte chute de neige au niveau de certains milayas, tels que Seïda, Tissumside, Tissumside, pratiquement les 48 heures passées, pratiquement toutes les routes étaient fermées, chemin du milayas, chemin communaux. Alpayas, Saïda, les routes étaient très difficilement praticables. Et nous suivons la situation d'heure en heure, de jour en jour. Au niveau du ministère de l'Intérieur, je vous parlerai peut-être du dispositif organisationnel que nous avons mis en place pour suivre l'évolution de la situation. Mais justement, avant d'aborder la question organisationnelle, pour venir en aide aux populations touchées par ces intempéries, est-ce qu'on peut déjà établir un premier bilan des pertes occasionnées ? Madame, je vais vous d'abord clarifier certains principes. C'est qu'au niveau des intempéries, nous ne comptabilisons pas dans les intempéries les accidents de la circulation routière, les décès dus aux accidents de la circulation routière et les décès dus à l'inhalation du molloxyde de carbone. Donc ces décès-là sont classés et sont inventoriés dans d'autres rubriques. Nous, ce que nous comptabilisons dans les intempéries, ce sont les décès dus et provoqués par des phénomènes naturels. Les effondrements, les affaissements, les chutes de pierres, les inondations. Donc c'est dans cette rubrique que nous comptabilisons les décès. On pourra peut-être vous donner quelques chiffres, ils ne sont pas d'ailleurs importants, Depuis le 10 à ce jour, au 24, nous avons eu 5 décès, ce qui ont dû, dans leur majorité, qui sont dus à des crues douettes. Donc certaines personnes ont été emportées par inattention, par négligence ou par imprudence, ou alors elles ont été surprises par une montée subite des eaux des douettes. 5 décès depuis le début des intempéries, du côté de l'ouest, centre ou est du pays ? C'est tout le territoire national. 5 décès qui sont dus aux intempéries, je vous le dis, je le répète, parce qu'il faudrait que ce que nous disons soit crédible, que les décès dus aux accidents de la circulation routière et les décès dus à l'inhalation du monoxyde de carbone, nous ne les comptabilisons pas dans la rubrique des intempéries. Alors au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce sur les rurales les plus affectées par ces intempéries où il y a eu le plus de pertes ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, d'ailleurs ? Je vais vous donner quelques, puisque nous avons une situation consolidée, donc la situation, le bilan général de la situation des intempéries au niveau des migraines, c'est celle qui a été le plus éprouvée, éprouvée en termes de fermeture de route, parce que vous savez, quand on ferme une route, vous empêchez les gens de circuler, donc ça, c'est quand même des contraintes importantes pour le citoyen. Donc je vais vous donner quand même quelques chiffres. La Wille-et-Tiziouzou, c'est elle qui a été le plus touchée. Il y a eu 11 routes fermées. Bien sûr, je vous donne ce bilan, je vais vous donner un autre bilan du matin, parce que la situation s'est améliorée. A l'est, pratiquement toutes les routes sont ouvertes. Nous avons, nous rencontrons aussi, quelques difficultés à l'ouest, mais je vais vous donner quand même des chiffres. A Béjaïa, nous avons eu également un nombre aussi important de routes qui ont été fermées. Bouhéra, Mila, Sétif, Médéa, Jigil, Larouat du côté d'Aflou, Msyla et Batna. Msyla, c'est surtout le côté limite vers Borge-Borange. Donc vous voyez que, généralement, ce sont des wilayas qui ont des reliefs très accidentés. Ce sont des zones qui sont montagneuses. Et dès qu'il y a une intempérie, dès qu'il y a de la neige, vous avez immédiatement des perturbations au niveau de la circulation routière. Mais justement, quel est le dispositif ou les moyens de mobiliser pour venir en aide aux populations touchées ? Et nous allons parler un peu du dispositif que vous avez mis en place, puisque vous êtes à la tête du Centre opérationnel de gestion et de suivi des intempéries, qui est centralisé au niveau du ministère de l'Intérieur et qui permet de collecter toutes les données. Très bien, madame. C'est un point, c'est une question importante, parce que là, vous allez me donner l'occasion de vous expliquer un peu le dispositif national qui est mis en place, pour nous permettre de suivre d'abord l'évolution du phénomène des intempéries dans les wilayas, et donc, dans un deuxième temps, de nous permettre aussi d'intervenir rapidement pour prendre en charge certaines situations particulières et critiques. Donc, au niveau national, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons un poste de commandement, c'est le centre opérationnel du ministère de l'Intérieur. Il est composé des représentants du commandement de la Gendarmerie nationale, des représentants de la Direction générale de la Sûreté nationale et des représentants du ministère des Travaux publics et des Transports. Donc, vous voyez, ce sont des services qui sont opérationnels, qui nous donnent des informations quotidiennes, au jour le jour, et d'heure en heure. Donc, ceci nous permet de, bien sûr, je dois le dire que c'est un dossier qui est suivi par M. le ministre de l'Intérieur et M. le Premier ministre, qui suivent ces informations quotidiennes et d'heure en heure, et nous leur, parce que notre mission, c'est un peu de recevoir ces chiffres, les analyser, et d'informer les autorités sur tout ce qui se déroule sur les territoires nationales et en temps réel. Donc, ces informations, il faut qu'elles sont consolidées. Nous les, bien sûr, nous les projetons sur toutes les structures de commandement, telles que la Gendarmerie, la Sûreté nationale et chacun, dans une concertation vraiment très, très étroite, nous intervenons au niveau aussi, au niveau des Ouïlaïs. Si vous voulez, je vais vous expliquer un peu de quelle manière nous sommes organisés au niveau des Ouïlaïs. Mais tous les moyens de l'État sont mobilisés, forces de sécurité, forces de l'ANP, pour venir en aide à ces familles aujourd'hui, et ces populations qui sont touchées par ces intempéries. Tous les moyens, vous les avez mis en place ? Je vais répondre à cette question, elle est importante, madame. Durant les intempéries, ou durant des moments qui sont caractérisés par des situations imprévues, difficiles, nous mobilisons tous les moyens de l'État. Actuellement, tous les moyens de l'État sont mobilisés, de jour comme de nuit. Et je pourrais vous dire aussi que, parfois, dans certaines zones, ou pratiquement qui nécessitent des moyens encore plus importants, et là, les forces de l'armée nationale populaire sont requises par M. le Président de la République, vous le savez, vous l'avez vu à la télévision, nous avons les forces de l'armée nationale populaire qui interviennent dans certaines Ouïlaïas pour désencadrer certaines localités, pour apporter aide et assistance aux populations. Et là, c'est une autre forme, bien sûr, de solidarité nationale et d'aide et d'assistance aux populations qui sont dans ces situations en difficulté. Et là, nous sommes présents, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, et quel que soit le moment. Alors, justement, je reprends ce que vous avez déclaré, à l'instant. Vous parlez d'une situation imprévue. Elle n'est pas aussi imprévue que ça, puisqu'il y a eu le bulletin météorologique spécial qui annonçait ce type d'intempéries. Est-ce qu'on ne pouvait pas agir avant qu'on soit dans cette situation qualifiée aujourd'hui quasiment d'exceptionnelle ? Vous savez, madame, la météo nous donne des indications, des indications, c'est vrai. Mais quand elles interviennent dans certaines localités, nous ne connaissons pas de quelle manière les intempéries vont intervenir. Vous avez des affaissements, vous avez des égoulements, vous avez des noyades, vous avez des personnes qui sont portées par l'électrique de l'Ouest. Donc, vous savez, vous faites face à un phénomène naturel sur le terrain auquel vous n'avez pas pratiquement le détail des événements, comment ils vont se dérouler sur le terrain. Donc, c'est vrai, nous sommes informés. Mais dans le détail, dans les localités les plus éloignées, nous devons, bien sûr, notre mission, c'est d'anticiper. Mais vous savez, la réalité, c'est autre chose. Et là, ça vous demande quand même beaucoup de moyens, une organisation pour intervenir et porter assistance aux populations, particulièrement les personnes qui sont bloquées aussi sur le réseau routier. Je vais vous parler de cet aspect tout à l'heure. Si vous me donnez l'occasion, je vais vous développer ce point. Mais justement, avec ces intempéries, beaucoup d'insuffisances ont été observées avec récurrence, qui reviennent hélas chaque année. Doit-on aujourd'hui situer les responsabilités, agir pour que cela ne se reproduise plus jamais ? Et chaque année, nous disons pratiquement la même chose. M. Kassimi ? Oui, votre question, elle est importante. Nous sommes là pour... Vous savez, nous faisons de la proximité. Nous sommes là et notre mission, c'est d'écouter. D'écouter, d'écouter le citoyen. Vous aussi, vous êtes journaliste et vous êtes citoyen. Notre mission, c'est de vous écouter, de faire l'inventaire des insuffisances, des dysfonctionnements. Mais je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu de problème. Je ne serai pas crédible sur ce point. Donc, je vous dirai que nous sommes là et nous faisons l'inventaire de tous les dysfonctionnements. Vous savez, quand il y a des intempéries, c'est tous les secteurs, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Intérieur, c'est tous les secteurs qui sont mobilisés et chacun dans son domaine intervient. Et quand il y a des insuffisances, je vous assure que nous faisons tous les efforts pour surmonter les situations, quelles que soient les difficultés. Et nous informons nos autorités en temps réel et je vous assure qu'au niveau des Willaya, beaucoup de moyens s'en déploient malgré que dans certaines situations, il y a la persistance de certains problèmes et pour lesquels, je vous assure, nous faisons le maximum pour les prendre en charge. Alors, M. Hassan Kassimi, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir sur ce qu'on a déclaré à la dernière question de la première partie où on a parlé de situer les responsabilités aujourd'hui. Vous avez dit, nous allons en tirer les leçons nécessaires, mais quand vous avez des routes inondées, est-ce qu'on peut considérer que les collectivités locales sont défaillantes, elles n'ont pas fait le travail qu'elles devaient effectuer en temps normal, c'est-à-dire à nettoyer les Avalois ? Vous savez, madame, je vais vous dire une chose, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, vous savez, quand nous agissons, nous avons toujours une responsabilité, nous l'engageons, quelle que soit la situation. Effectivement, il y a des situations où il y a des problèmes qui sont relevés. Notre mission, c'est d'intervenir, notre mission, c'est de corriger les dysfonctionnements et croyez-moi que, quelle que soit l'action que nous menons, nous engageons toujours nos responsabilités, nous les assumons, mais je dois vous dire également que nous fournissons beaucoup d'efforts. Tous les moyens sont mobilisés, on ne peut pas nous reprocher cela. Tous les moyens sont mobilisés et là, c'est des moyens qui sont très, très importants. Je vais vous donner un exemple. Là où il est de Thyssen-Silt, vous avez 13 chasse-nez qui interviennent de jour comme de nuit. Vous avez nos forces de l'armée nationale populaire qui interviennent dans des situations critiques, dans des jours comme de nuit. La gendarmerie nationale, je vais vous donner un exemple, c'est elle qui cherche les moyens, les pratiquement, c'est elle qui fait le suivi de la circulation routière au niveau pratiquement de l'ensemble du réseau routier Extra-Extra-Muros. Nous mobilisons pratiquement 1913 quotidiennement, les gendarmes, par jour, dans le suivi de la situation sur le réseau routier. Donc, vous avez, depuis le début des intempéries du 10 au 12 janvier 2017, la gendarmerie nationale est intervenue dans 2241 opérations sur le terrain. C'est très important. Nous devons rendre hommage à toutes les personnes qui sont sur le terrain et qui font leur devoir pour servir le citoyen. Et justement, aujourd'hui, vous parlez de la mobilisation des moyens de l'ANP, l'armée nationale populaire, vous parlez de chasse-neige pour libérer les routes et leur permettre leur accessibilité. Est-ce que ces moyens nécessaires sont disponibles au niveau des collectivités locales ou pas du tout ? Ou alors vous avez mobilisé ceux de l'armée ? Vous savez que d'abord, les moyens de l'armée ne sont mobilisés que quand les besoins vitaux dans certaines localités de la population sont mis en cause. Nous intervenons avec les moyens de la Ouidaïa, les moyens des autres secteurs, celui des travaux publics, celui des communes. Et bien entendu, quand cela est insuffisant, nous faisons, nous réquisitions les moyens, nous réquisitionnons les moyens du privé. Et dans une situation extrême, quand cela n'est pas suffisant, je vous l'ai dit tout à l'heure, les moyens de l'armée nationale populaire sont requis par son Excellence M. le Président de la République et qui sont intervenus dans plusieurs Ouidaïas pour assurer aide, assistance, désenclavement, ouverture des routes. Et ça, pour assurer et garantir le confort du citoyen, même si en cette période, dans certaines localités, la circulation reste quand même difficile. Alors, des questions des auditeurs qui sont très 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 nombreuses ce matin, M. Kassimi. Alors, certains vous disent, ils déplorent aujourd'hui l'état des routes. Ils disent que dès qu'il y a un peu de pluie, les routes sont totalement inondées. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de malfaçons ou de manque d'entretien dans la réalisation des routes ? M. Kassimi. Madame, je suis là pour parler des intempéries. Mais je pense que si on doit parler sur l'aspect technique de la qualité des routes, je crois qu'il y a un autre secteur qui est plus habilité que moi pour intervenir et donner pratiquement des prestations sur la qualité de la prestation, des prestations de la réalisation des routes. Maintenant, sur cet aspect, c'est vrai, vous avez des routes qui sont de bonne qualité, d'autres qui sont un peu moins et d'autres qui sont mauvaises. C'est des conclusions que nous avons tirées. Les secteurs concernés sont à pied d'oeuvre et je pense que toutes les mesures seront prises pour améliorer la situation de certains réseaux routiers qui sont plus ou moins difficiles à la circulation. Autre question, j'enchaîne directement. Est-ce que c'est normal qu'une personne soit morte noyée dans une trémie au centre d'Alger ? Qui est responsable de cette situation ? Est-ce que l'étude de la réalisation de la trémie a été menée correctement au bien ? Et on parle de Mangle Faso. Vous savez, madame, nous déplorons la mort de ces personnes et que Dieu est leur âme. Vous savez, dans des situations pareilles, nous compatissons à la mort de ces personnes. Mais croyez-moi, madame, que tout ce qui peut arriver des suites de ces intempéries, nous les comptabilisons, nous faisons des évaluations, nous tirons les conclusions et chaque secteur intervient pour rectifier quand il y a des dysfonctionnements, quand il y a des malfaçons, quand il y a des insuffisances. Chaque secteur intervient pour corriger pratiquement tout ce qui a été relevé comme insuffisance durant ces intempéries. Alors, d'autres auditeurs vous disent aujourd'hui, est-ce que c'était une situation qu'on pouvait éventuellement prévoir puisqu'il y a eu le bulletin météorologique spécial qui a été émis par les services de la météorologie et non seulement ça, dans d'autres pays, ils font face aussi à d'autres catastrophes. Par exemple, ils donnent l'exemple des Etats-Unis qui sont bien sûr sujets à des ouragans et ils arrivent quand même à mettre en place et à alerter les populations sur les risques éventuels et en cas de danger, évacués les populations. Je ne voudrais pas faire des comparaisons avec d'autres pays parce que là, je risque de vous surprendre. Nous avons vu ce qui s'est passé dans certains pays dans des situations d'intempéries. Nous avons vu. Mais chez nous, en Algérie, vous avez vu aussi l'élan de mobilisation des pouvoirs publics pour la prise en charge des conséquences des intempéries. Nous sommes mobilisés à un niveau maximal. Tous les moyens sont mobilisés et nous intervenons à tout moment de la journée et de la nuit et là pour rétablir le fonctionnement des services publics, pour arriver aux citoyens qui sont dans des endroits difficilement accessibles, en zone montagneuse. Et là, croyez-moi, madame, que nous ne ménageons aucun effort pour assurer notre proximité avec le citoyen. Je vous le concède, madame. Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a certaines insuffisances qui ont été notées. Nous les avons enregistrées. Nous ferons les analyses et les propositions qu'il faut au moment venu. Et nous espérons que c'est un processus de gestion qui doit nous permettre d'améliorer nos performances. Et là, nous réduirons de manière sensible certaines insuffisances qui ont été relevées durant ces intempéries. Vous avez relevé les insuffisances et les lacunes, mais est-ce que vous allez agir ? Autre question de l'auditeur, monsieur Rassimi, ou alors on va se contenter seulement d'un constat ? Est-ce qu'il vous dit ? Non, vous savez que le constat est nécessaire, il est important, parce que nous ne pouvons pas agir sans constat. Nous faisons des constats et nous tirerons, je vous l'ai dit, nous allons tirer les conclusions de toutes les insuffisances, de tous les dysfonctionnements, et nous agirons comme nous avons l'habitude de le faire. Vous savez, nous sommes là pour écouter le citoyen. On n'est pas... Vous savez, quand on reçoit ce genre de critique, on n'est pas perturbé. Ça nous fait plaisir d'écouter le citoyen, d'exprimer ses préoccupations, d'exprimer ses problèmes. Nous les prendrons en charge, je vous assure, c'est que nous avons la ferme volonté d'aller et d'améliorer nos dispositifs, d'assurer plus de confort aux citoyens sur les routes et ailleurs. Alors, autre question, quelles sont aujourd'hui les priorités, par exemple, M. Kassimi, est-ce que vous êtes en train de favoriser le retour en classe des élèves, puisque aujourd'hui, il y a un retard au niveau de certaines collectivités locales, et certaines, oui, d'ailleurs, vous avez parlé de l'envoi des Tissimcils, des Euseaux également. Est-ce que c'est votre priorité aujourd'hui ? Vous savez que durant les intempéries, dans certaines zones particulièrement montagneuses, difficilement accessibles, où il y a eu de fortes chutes de neige, les classes ont été fermées pour des considérations de sécurité publique et pour assurer la protection de ces enfants, un certain nombre de classes ont été fermées. Mais j'ai écouté les interventions des responsables du secteur de l'éducation, des directeurs au niveau du ministère de l'éducation. Le temps écoulé durant la fermeture de ces établissements ne remet pas en cause le programme, ne constitue pas un retard important. Donc, c'est des situations qui seront reprises facilement. Donc, ça n'influe pas sur le déroulement du programme jusqu'à la fin de l'année. Mais justement, en recevant le responsable de l'éducation nationale, il avait déclaré que la gestion des établissements scolaires relevant du primaire relève des collectivités locales. s'il y a absence de chauffage ou manque d'entretien par rapport à cet aspect-là, c'est la responsabilité des collectivités locales. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où certaines collectivités locales font convenablement leur travail et les autres non, faute de moyens, faute de vision ? Comment, M. Racine ? Vous savez, madame, moi, je ne vois pas le problème au cas par cas, mais j'essaie de vous donner des appréciations qui sont générales. Vous savez qu'il y a des situations, effectivement, qu'on doit améliorer dans certaines localités où, quand il n'y a pas de chauffage, nous faisons le nécessaire pour régler ce problème et le prendre en charge. Parfois, vous savez, dans certaines localités, où ce genre de problème nous est signalé, nous incroyons que nous intervenons pour assurer le maximum de conditions à nos enfants dans les écoles. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont pénibles, difficiles, mais M. Les Wally interviennent quotidiennement pour assurer la prise en charge de ces problèmes au niveau de chaque localité des Willaia. Et des budgets conséquents sont dégagés aussi dans ce domaine. Mais justement, par rapport à cette vision qui est mise en place par le ministère de l'Intérieur pour une meilleure gestion des collectivités locales, entre collectivités pauvres et collectivités riches par rapport à la fiscalité locale, est-ce qu'on prend en considération tous ces aspects aujourd'hui ? Puisque par rapport à la fiscalité locale, au niveau des collectivités locales, c'est l'équivalent de 500 milliards de dinars qui sont versés par le Trésor au profit des collectivités. Vous savez, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales actuellement a ouvert des dossiers très, très importants. Ils sont en chantier, la réforme des finances locales, la gouvernance au niveau des villes, la bonne gouvernance au niveau des communes, le fonctionnement du service public, son amélioration, la modernisation, l'administration électronique, l'administration pratiquement qui doit être dans les années à venir performante. On doit réduire le maximum de procédures pour aller vers une administration à domicile et permettre aux citoyens de pratiquement bénéficier de toutes les prestations sans embûches bureaucratiques particulières. On parle d'une nouvelle vision, d'une nouvelle gouvernance ? Mais bien sûr, madame, nous devons nous améliorer. Et la performance est notre objectif de manière constante. Vous avez vu dans les milayas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées. La numérisation de l'administration, ça c'est un bon dossier, qui a été bien réalisé, mais il reste des insuffisances. Il y a des insuffisances. Je vous le concède, madame, je ne dirai pas le contraire. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, que le processus est un processus évolutif qui va se dérouler dans le temps et qui va nous permettre de prendre en charge toutes les préoccupations du citoyen. L'administration électronique, ce n'est pas un vœu, mais c'est un objectif important. Et nous y arriverons avec pratiquement le programme du gouvernement qui a été mis en place pour arriver à concrétiser ce vœu. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport à ces intempéries, c'est que nous avons constaté que, par exemple, pour les véhicules, il n'y a pas l'importation de roues adaptées aux pluies ou à la neige. Est-ce qu'on va désormais prendre en considération cet aspect pour réduire un peu le phénomène de dérapage, de glissement au niveau des routes, de telle sorte, est-ce qu'on réduise aussi le nombre d'accidents de la circulation, notamment de victimes de la circulation, notamment en cette période ? C'est vrai, c'est une préoccupation que vous venez de laisser. Pour les poids lourds, pour les bus, pour tout le monde. Pour que vous venez de soulever, elle est légitime. Nos collègues du ministère des Transports sont à l'écoute. Vous êtes à la tête du centre opérationnel de gestion. Oui, ils sont à l'écoute. Vous pouvez soumettre cette idée ? Non, 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 mais écoutez, nous travaillons dans une seule équipe. C'est une seule équipe qui travaille. Vous savez qu'on ne peut pas nous compartimenter dans des secteurs pour dire que chacun est pour se rejeter les responsabilités. Non, c'est une seule équipe qui travaille. Nous agissons ensemble. Nous avons les mêmes objectifs. Et c'est une préoccupation qui est légitime et qui est inscrite dans les calendriers du ministère des Transports pour prendre en charge cet aspect qui se pose particulièrement en période d'intempéries. Alors, ce qu'on a constaté pendant ces intempéries par rapport aux régions qui sont un peu bloquées par la neige, c'est qu'il y a eu une grande mobilisation des forces de l'ANP qui ont eu un grand élan aussi de solidarité pour venir en aide à ces familles, pour leur distribuer des repas chauds, pour les alimenter en bonne bonne de gaz et pour aussi leur apporter tous les moyens nécessaires et déblayer les routes. C'est quelque chose qui est important. Je pourrais même dire vive l'ANP. Ah, très bien. Je partage aussi votre constat. Et je tiens particulièrement à saluer les forces de l'armée nationale populaire qui sont intervenues dans des endroits qui sont très, très difficiles, qui ont pu quand même ouvrir des routes et rétablir la circulation sur cet entrançant pour nous permettre d'approvisionner les populations. Maintenant, pour le volet solidarité et humanité, humanitaire. Croyez-moi que l'une des finalités de ce commandement et de ces postes de commandement au niveau des wilayahas, du ministère de l'Intérieur, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Alors, pour l'aspect humain, pour l'aspect solidarité, il y a eu plusieurs actions qui ont été initiées dans ce domaine. Par les wilayahas, nous avons apporté des vivres, des couvertures, de l'alimentation. Et sur ce volet aussi, il y a d'abord aussi un autre point que je voudrais soulever. C'est la participation du Croissant Rouge algérien et qui intervient dans les wilayahas. Madame la présidente du Croissant Rouge est très active sur ce dossier et à l'occasion, on la remercie. Elle est intervenue au niveau de plusieurs wilayahas. Il y a eu de l'aide et de l'assistance qui a été apportée, même pour les réfugiés qui sont dans notre pays, les subsahariens et les syriens, pris en charge entièrement en cette période. Alors, nous ne faisons pas, madame, dans des situations pareilles, un être humain est un être humain. Nous ne faisons pas de discrimination par la nationalité ou l'origine raciale. Une personne qui est en difficulté, c'est un être humain. Et je vous donne le cas des subsahariens qui étaient pratiquement abandonnés dans certains endroits. Nous les avons pris en charge dans des centres d'accueil. Nous leur avons donné à manger, nous leur avons fourni le chauffage. des couvertures. Et nous les avons traitées de manière digne. Donc, c'est une préoccupation de nos pouvoirs publics pour assister toute personne en difficulté, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine raciale. Y compris les SDF. Également, il y a eu ce nombre d'interventions des forces de sécurité depuis le début des intempéries. ces 2 241 interventions sur le terrain. Concrètement, M. Racine. Oui. Je vais aussi vous dire que, selon les bilans qui nous ont été communiqués par le commandement de la gendarmerie, leurs effectifs ont été mobilisés à un niveau optimal. Donc, nous avons eu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un nombre important de moyens humains et matériels qui ont été mobilisés sur le terrain et qui nous ont permis de rétablir la situation au niveau des wilayas qui ont été touchés. Elle va s'établir graduellement puisque le BMS s'expire ce soir à 21h ? Vous savez, la situation, je vais vous donner quelques... Rapidement, M. Passemi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous savez, la situation à l'est, pratiquement, elle est au vert. À l'ouest, il y a eu persistance des chutes de pluie et de neige. Donc, je vais vous donner deux points de situation. Le point de situation d'hier, d'hier soir. Donc, hier, nous sommes intervenus sur 176 routes. Alors, nous avons ouvert 115 routes et il y avait 61 routes qui étaient fermées. À ce matin, 7 heures du matin. Il ne reste que 27 routes qui sont fermées. 12 routes nationales, 15 chemins de wilayas. Donc, ce qui fait, nous avons réduit de plus de la moitié le nombre de routes fermées. M. Hassan Kassimi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été ce matin en direct avec nous dans le studio. Merci beaucoup et bon courage à tous les Algériens. Bonne journée. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont écoutés, qui nous ont accompagnés durant cette émission. Je vous remercie.